Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mercredi 18 septembre 2024, guidance générale, prenez les messages uniquement qui résonnent avec vous. Cette semaine, j'ai envie de prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour le message pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va, allez c'est parti pour ce mercredi 18 septembre 2024. Et nous avons la fée d'absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence et au dos nous avons l'étrange valentine, l'amour est étrange. On va prendre le petit message du livret, on va lire la petite histoire de la fée absinthe. Si la fée absinthe se montre dans ce jeu, il est probable que votre entourage ou vous-même avez sous-estimé l'importance des dépendances que vous avez envers des comportements ou des substances. Vous savez comment cela se passe, vous commencez par boire un verre tous les soirs après le dîner et bientôt vous en buvez deux ou trois. Si vous ne buvez pas, il s'agit peut-être de nourriture ou même de pensées négatives auxquelles vous vous adonnez sans restriction. Les comérages tombent aussi dans le domaine de la fée absinthe. C'est peut-être délicieux de dire du mal des autres, mais cela laisse un mauvais goût dans la bouche. Quand elle apparaît, sachez que son cadeau est de vous faire prendre conscience de ce que vous vous cachez à vous-même. Ne l'ignorez pas et remerciez-la de pointer du doigt vos tendances à la dépendance. Reconnaissez leur pouvoir sur vous, renoncez-y et recherchez un soutien qui vous aidera à ne plus vous sentir vide et désorienté. La fée absinthe qui vous parle vous dit « Je suis là, je suis là pour vous tenter. Cette sensation que je vous offre est délicieuse et après tout, la dépendance n'est qu'une petite chose insignifiante. Une petite gorgée ne va pas vous faire de mal, n'est-ce pas ? Je suis la fée verte et j'apparais quand vous avez pris plus de trois verres de ce breuvage fatal qui vous ennuie. » « Allons, encore un peu ! » Sous cette indolence bienheureuse se cachent la peur et la confusion et les choses sans doute très différentes de ce qu'elles semblent être. Prenez donc un peu plus de ce calmant, ce morceau de sucre imprégné de potions brûlantes et réprimez cette petite voix qui vous avertit. Approchez-vous et reprenez-en un peu. C'est une petite quantité, cela ne va pas vous faire du mal, n'est-ce pas ? Mais le message divinatoire ici vous dit que cessez immédiatement. Une alarme vient de se mettre en marche, vous mettant en garde contre la dépendance, l'intoxication et le délire. Votre moi supérieur sait que si vous acceptez encore de cette merveilleuse potion que l'on vous offre, que ce soit sous forme de relations de nourriture, d'alcool, de sexe ou de paroles nocives, cette complaisance vous éloignera définitivement du bien-être et de la clarté d'esprit. Rappelez-vous que quand vous êtes tenté, vous n'avez pas besoin de fuir, de maudire, cette adorable petite fée et moins encore de céder. Vous devez seulement rester sobre et clair. Vous savez que vous êtes pourchassé par une terrible dépendance et que vous hésitez. Pris dans son délire, ce n'est pas le moment de faire du délit. Vous avez une chance de vous libérer. Et au dos, alors je ne vais pas lire tout ce message, mais l'étrange Valentine ici, son message divinatoire, c'est que vous allez entamer une nouvelle romance et éprouver un puissant afflux d'émotions. Il est possible que vous croisez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments fouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Hourra ! Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige de très bonnes nouvelles en perspective. L'amour est vraiment étrange. Je pense ici que cette addiction serait peut-être l'envoûtement d'une personne qui vous fascine énormément. Voilà le message ombre et lumière. On prend le petit message avec le tarot des anges pour ce mercredi 18 septembre 2024, guidance générale du mercredi 18 septembre 2024, s'il vous plaît. 3 de l'émotion, 3 de coupe. Vous allez apprendre une bonne nouvelle en fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ici, au dos, nous avons le messager de la pensée. Là, c'est le valet d'épée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne ? Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Les informations vous seront peut-être à changer vos plans. Pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout. Ça peut être aussi une personne qui est brillante, qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça, ça arrive aussi dans certains commentaires, mais ce n'est pas grave. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Allez. Ben alors. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une nouvelle, le mariage, grossesse, naissance qui va vous toucher. Cette lame symbolise la réussite, un examen ou une promotion. Quelle que soit cette nouvelle, l'heure est à la joie, à l'amour et à la fête. Partagez votre émotion et le bonheur qui vous envahit. Cette lame indique également qu'il est grand temps de passer plus de temps avec vos amis ou deux personnes qui pensent comme vous. Élargissez votre cercle d'amis ou rapprochez-vous de personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous et qui partagent vos convictions. Ouvrez grand votre cœur afin que ceux qui le désirent puissent entrer dans votre vie. Pour une signification complémentaire, on nous parle ici de prospérité. Tout finit bien, hospitalité chaleureuse, soirée entre amis, vie sociale, enterrement de vie de garçon ou de jeune fille ou mariage, réunion familiale également. Voilà, et le message est de la pensée. Vous avez encore tant de choses à apprendre. Vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet. La télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à toutes les saisir. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le faites passer est également primordiale. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevrez. Si cela concerne une personne, alors c'est une personne qui est avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuse de partager ses connaissances. Une personne très vive sur le plan intellectuel, capable de s'adapter rapidement au changement. Une personne pour laquelle la vérité prime, mais qui manque parfois de diplomatie. Quelqu'un de très discret et de très bien organisé. Pour la signification complémentaire, lire attentivement des documents, écouter de point de vue de chacun, retour d'informations honnêtes et constructives. Voilà pour le message avec le tarot des anges gardiens. Et on passe pour le général. Alors je vais mettre de côté. Et on passe pour le général avec l'oracle pas de hasard. Allez, c'est parti pour ce mercredi 18 septembre. Mercredi 18 septembre, guidance générale. Nous avons suriquette, l'espoir, trahison, personne masculine 25-35 ans. Nous avons la sérénité, la malveillance. Tristesse, toujours dans le coin celle-ci. Tristesse, peu importe les cartes. En ce moment, elle sort énormément. Harcèlement. Et la grossesse, ça on l'a vu aussi, que ce soit là, l'annonce d'une grossesse aussi. Alors, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, avec le suricat, c'est l'idée de faire partie d'un groupe familial ou un groupe d'amis. Peut-être de partager sur ses valeurs, peut-être de partager sur ses traditions familiales ou les règles. Voilà, c'est peut-être les règles. Ici, il y a l'espoir et il y a la trahison. C'est peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas en adéquation, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc ici, c'est qu'il va falloir, pour faire sa place, il va falloir peut-être tempérer sa façon de communiquer. Ici, on a la malveillance et on a la grossesse qui nous parle donc ici de s'intégrer dans une famille. Donc, c'est-à-dire que peut-être il y a une grossesse qui est en vue et qui, comment dire, qui marque le, voilà, là le lien familial du coup se crée. On a le harcèlement et on a la tristesse. Donc, on voit que ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile de faire partie d'un groupe qui soit familial, amical ou même entre collègues. Donc ici, ce n'est pas facile de faire partie d'un groupe qui ne partage pas ses valeurs ou peut-être, ça peut être aussi des croyances religieuses comme ça peut être des traditions, des traditions familiales. C'est des habitudes. Et je pense ici que la carte signale que pour s'intégrer, il va falloir faire preuve justement des différences des autres. Et ça, on l'a vu aussi dans les messages. Ici, on a le harcèlement, on a l'espoir et la malveillance. Alors, peut-être que vous avez l'espoir de recevoir des échanges. Et c'est peut-être ça, l'intoxication, la malveillance, c'est peut-être, voilà, l'obsession aussi. Donc, peut-être de harceler la personne en face de vous, mais elle partage peut-être pas les mêmes idées que vous, les mêmes sentiments. Évidemment, ici, ça peut être la personne qui vous représente, si vous avez entre 25 et 35 ans, sinon c'est la personne concernée. Ici, on a la sérénité et on a la grossesse ou le projet. On a la trahison et la tristesse. Donc, ici, il peut y avoir éventuellement une certaine déception par rapport à un projet ou par rapport à l'intégration d'un groupe qui ne partage pas vos valeurs. On a ici l'homme entre 35 et 65 ans. La lenteur. Ici, alors, c'est de casser la tirelire. Il peut y avoir ici des dépenses pour le quotidien. Donc, ça peut être une réparation, comme ici, on montre, réparation d'une machine à laver ou de réparation auto, réparation à un téléphone. Et ici, on a la jalousie et l'amitié. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une certaine concurrence. Ou alors, vous pouvez être soutenu si, par exemple, vous avez des soucis avec un objet qui casse ou un objet qui ne fonctionne plus. Vous voyez, donc ici, la lenteur, c'est qu'il y a quelque chose qui… Voilà, un objet, c'est complètement matériel. Il y a l'idée de réparer quelque chose qui traîne, peut-être qui traîne depuis longtemps. Si ce n'est pas un objet, c'est peut-être justement une jalousie entre amis ou une jalousie entre amis, mais c'est-à-dire l'ami de votre ami, par exemple. Il peut y avoir ici une jalousie qui fait traîner une situation. Ça, ça peut être vous comme ça peut être la personne concernée. Ici, nous avons la fidélité et l'échec. Vous voyez, donc ici, il y a bien de la malveillance. C'est peut-être une personne, alors ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous, qui est complètement obsédée par… Voilà, c'est donc le côté toxique. Une relation toxique, ici, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, c'est de vouloir s'intégrer, de vouloir s'immiscer entre vous. Que ce soit d'ordre professionnel, peu importe, peu importe la relation, peu importe le lien. On voit qu'ici, au niveau des personnes, les relations sont assez tendues. On va prendre maintenant Mademoiselle Lenormand pour ce mercredi 18 septembre 2024. On va aller voir le petit message, enfin les petits messages pour cette guidance générale du mercredi 18 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la faux, qui nous parle de récolte, de blessure aussi. Nous avons les souris, le cavalier. Les étoiles, la tour, le renard, la lune. La clé et la lettre. Au deux, nous avons la verge, c'est le fouet. Donc ici, il y a des tensions, ou alors de remettre de l'ordre dans sa vie, ou alors d'un désir, d'un rapprochement, peut-être aussi d'un rapprochement intime. Ici, on a le mont qui nous parle de blocage, d'épreuve. Nous avons le jardin. Donc, est-ce qu'ici, il peut y avoir éventuellement une rencontre ou un rendez-vous ? Nous avons les chemins et le trèfle. Donc ici, c'est l'opportunité de choisir, de choisir de vous y rendre ou pas. C'est peut-être pour un rapprochement entre deux personnes, donc un lieu de rencontre. Ça peut être amical comme ça peut être romantique. Mais ici, il y a peut-être l'impossibilité de vous rendre à un rendez-vous, d'allumer un rendez-vous, ou alors de vous rendre à ce rendez-vous pour justement éclaircir une situation. Ici, nous avons l'AFO qui nous parle de récolte. Alors, on a la carte du renard. Donc, le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. Et ici, on a la lettre qui nous parle de contrats, de documents écrits, de documents administratifs. Donc voilà, c'est des correspondances écrites noir sur blanc. La lettre, c'est les communications écrites. Donc ici, ce peut que pour certains et certains d'entre vous récolter un contrat professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler, dans le domaine professionnel, c'est de travailler comme, voilà. Donc ici, c'est d'être très connecté à son intuition, de travailler en tout cas sur son intuition, de faire preuve d'ingéniosité pour être à l'écoute de soi, ou alors en rapport avec les réseaux sociaux. Donc, on l'a vu aussi tout à l'heure. Ici, on peut nous parler de rêve, d'espoir, peut-être, voilà, le travail que vous espérez, que vous attendez tant. Ici, nous avons les souris qui nous parlent de quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi abus de confiance. Ici, donc, l'AFO et les nouvelles. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas tout le monde, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a bien quelqu'un ou une situation qui vous stresse, qui vous ronge et vous allez récolter des informations, ou vous allez rendre visite, peut-être pour y mettre un terme, y mettre un terme à ce qui vous stresse, qui vous ronge. Donc, on peut parler ici d'aller un petit peu vouloir régler ses comptes. Pour d'autres, on peut nous parler également de faire preuve d'ingéniosité sur ce qui vous stresse, qui vous ronge. On peut nous parler aussi, au niveau du professionnel, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Il y a peut-être une complication, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour trouver la solution. Peut-être aussi des informations qui viennent à vous, va vous permettre d'avoir les réponses à vos questions, ou alors de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Ici, on a la tour qui nous permet, qui nous parle de prendre de la hauteur, ça peut être aussi de vous élever à un niveau supérieur. Ici, une solution peut être trouvée aussi avec une entreprise. Vous voyez, donc ici, des propositions professionnelles. Pour d'autres, ça peut nous parler de factures, donc dépenses progressives des richesses avec la souris. Donc, peut-être que vous allez justement récolter ce qui, peut-être, on l'a vu tout à l'heure, avec une dépense aussi. Donc, il peut y avoir aussi une facture d'énergie, par exemple. On peut nous parler également de documents administratifs, ici, donc qui apportent une clé, qui apportent une solution, ou qui apportent de nouvelles possibilités. En tout cas, les nouvelles viennent à vous, que ce soit récolter un contrat, quoi qu'il en soit, vous récoltez des informations, vous récoltez des messages, vous allez correspondre. Et pour cela, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et peut-être même d'attention à l'abus de confiance. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est des personnes qui sont rusées et malins pour servir leur propre intérêt. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir éventuellement un abus de confiance. Ici, la Lune. Alors, ça peut nous parler du cycle lunaire, puisque la nuit de mardi, au moment où je fais la vidéo, nous sommes mardi, mais cette nuit, à 4 heures du matin, entre mardi et mercredi, donc, c'est la pleine Lune. Donc, il peut y avoir une certaine sensibilité. C'est peut-être, voilà, donc, peut-être qu'il serait préférable de laisser passer les énergies lunaires qui vous déstabiliseront un petit peu ou qui vous mettront à fleur de peau. Ou alors, peut-être d'être complètement dans l'illusion. Vous voyez, donc ici, c'est d'être complètement, avoir les idées ou les pensées obscurcies. C'est le côté sombre. Donc, ici, c'est peut-être de laisser passer le cycle lunaire. Donc, si vous avez du mal à dormir cette nuit, c'est normal. Ça peut même s'étaler sur la nuit de mercredi à jeudi. Donc, voilà, laissez. Je pense que si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez quelque chose, attendez quand même deux, trois jours pour laisser passer les énergies de la Lune, de cette pleine Lune, qui va vous permettre peut-être d'y voir plus clair sur une situation ou de calmer ou vos ardeurs s'il y a une toxicité ou alors de ne pas vous emporter et de parler avec le calme et bienveillance. Allez ! C'est comme ça. On y va avec le domaine sentimental, avec le grand oracle de l'amour. Pour cette guidance générale du mercredi 18 septembre 2024, nous avons la souplesse, la mise en garde. Vous voyez ? Il y a les intérêts ici. Nous avons la légèreté. Nous avons la peine. La chance, l'opportunité qu'on a vue avec la clé. Oh ! Le bonheur, le happy end. La plus belle carte du jeu qui atténue les énergies négatives. Vous voyez, ici, c'est un moment de peine passager. On voit ici, on a la fidélité. On a les liens qui se resserrent. Le cœur aussi qui est opprimé. On a les communications. Et nous avons la fragilité. Donc ici, vous voyez que je pense qu'il y a une certaine sensibilité. Vous êtes à fleur de peau ici, avec la souplesse, la légèreté, la fragilité. Vous êtes à fleur de peau. Je pense qu'il va falloir vous prendre avec des pincettes. Voilà, pour éviter de vous faire de la peine. Ou alors, peut-être que c'est vous qui allez devoir aussi tempérer, justement, pour éviter de blesser l'autre. Je pense que, voilà, c'est des... Les liens, ici, c'est deux cœurs, c'est ensemble. C'est les liens, c'est les lières. C'est vraiment être entrelacé. Donc ici, il y a une réconciliation, même si je n'ai pas la carte de réconciliation pour l'instant. Mais en tout cas, la carte du bonheur. Donc ici, c'est tout beau. C'est plein d'amour. On l'a vu, c'est le 3 d'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis. Vous vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous. Prendre un nouveau départ pour une fin heureuse. Donc ici, pardon. Donc ici, c'est vraiment le... Il y a des liens qui se resserrent. Il y a peut-être aussi une certaine réconciliation pour d'autres. Ici, il y a de la légèreté ou alors vous êtes à fleur de peau. Ici, vous vous méfiez sur la mise en garde contre... Voilà, c'est de peser le pour et le contre s'il y a une dépense à faire. Donc communiquer sur les intérêts de chacun. Voilà, donc de fonctionner. Et surtout, cette journée, ça va être l'idée de laisser passer le cycle lunaire et voilà, comprendre les intérêts de chacun. Même si par exemple, le point de vue, si on l'a vu depuis le début des tirages, on l'a vu que si vous n'avez pas le même point de vue, il va falloir, voilà, laisser passer... Franchement, laisser passer les jours... Le cycle lunaire là. Laissez passer... Pas avant vendredi, on va dire. Attendez vendredi si vous voulez vous exprimer, si vous voulez régler une situation. Sauf si, bien entendu, peut-être qu'il faut clôturer des factures à régler, par exemple, pour votre propre intérêt, pour vous sentir plus léger, plus légère. D'accord ? C'est de revoir ses priorités si ça concerne les factures. Mais si ça concerne des liens compliqués, ou alors d'être trop sous la magie, sous l'emprise d'eux, ou s'il y a quelques tensions, voilà. Prenez les choses avec plus de légèreté et ces communications vont vous apporter la chance, ou alors la seconde chance, il y a des réconciliations, de régler une situation qui est fragile. C'est peut-être que quelqu'un a besoin de protection, besoin de tendresse. Voilà, donc ici, il va falloir dire les choses avec tendresse, avec souplesse, surtout, surtout. Si vous avez, par contre, quelque chose à régler, faites-le pour retrouver plus de légèreté. Au dos, nous avons solitude, confiance, rencontre et l'amour. Et au dos, attirance. Donc, vous voyez que les messages se répètent. On est d'accord ici qu'il peut y avoir une rencontre. Alors, ce n'est pas forcément amoureuse, bien qu'il y ait une attirance, mais ça peut être tout simplement au travail, ça peut être un nouveau collègue ou une nouvelle collègue. C'est l'idée de, voilà, on vous dit, cette personne que vous allez rencontrer, vous pouvez faire confiance et sauter, voilà, les pieds dans le vide, sauter la tête en la première. Peut-être aussi de, attention, alors quand même petite mise en garde pour moi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sachant que nous avons la carte de la solitude ici. Petite mise en garde, vous allez faire une rencontre qui vous envoûte, certes, très passionnante, mais attention non plus de ne pas vous lancer dans une nouvelle aventure, la tête dans le vide, juste pour combler une solitude. D'accord ? Sinon, on peut nous parler de pouvoir faire confiance à cette nouvelle rencontre qui va peut-être vous libérer de la solitude, mais soyez prudents. C'est-à-dire qu'ici, au pied, on saute dans le vide, on a confiance, mais malgré tout, il y a quand même un lien qui nous retient. On ne va pas se suicider non plus, on ne va pas se... Je sais que je n'ai pas le droit de dire ce mot. On ne va pas se mettre en danger non plus. On est retenu. C'est comme si faire confiance, c'est OK, j'y vais, mais ce n'est pas sans risque. Et ça, c'est prendre conscience que ce n'est pas sans risque. Donc, soyez prudents quand même. Voilà pourquoi je mets la prudence quand même. Si c'est pour combler de la solitude, ça risque de ne pas fonctionner. Mais si vous avez pleinement confiance, eh bien, allez-y. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est après une période de solitude, vous allez pouvoir retrouver confiance en l'amour suite à une nouvelle rencontre. Oui, libération des chaînes. Vous voyez, donc ici, c'est de se libérer de l'emprise. Ça peut être aussi un amour envers vous-même. Mais bon, il y a quand même une rencontre. Donc, ici, voilà, donc ici, c'est vraiment de... Vous allez pouvoir penser vos blessures, penser vos difficultés. Et si, par exemple, il y a des factures à régler pour retrouver plus de légèreté, n'hésitez pas. Possessivité, solitude et fragilité. Donc, ne soyez pas impulsifs ou impulsives. On va prendre l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. Et on va tirer trois cartes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, posez-vous ou alors réfléchissez bien à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez au niveau de l'amour. Voilà, tout simplement, connectez-vous à vos sentiments. Faites pause et faites un choix parmi trois cartes ou tout simplement, l'association, la lecture de l'association des trois cartes peut vous permettre justement de recevoir un message global. Donc, c'est comme vous voulez, comme vous le ressentez. Vous choisissez une carte ou vous écoutez les trois cartes. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Réponse aux questions de ce mercredi. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie pour ce mercredi 18 septembre. Bon, ça vole, hein ? Bon, il y en a trois. Donc, hop, nous avons ici la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ici, nous avons cette situation qu'on porte à mariage. Donc, il y a bien une union, il y a bien vraiment une attirance très, très... Il y a une alchimie. Ici, il va falloir se libérer d'une personne d'un ex ou d'une ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour d'autres, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. Donc, ici, il y a de la passion. Il y a quelque chose... Pour les couples, ça peut être un regain aussi. Et ici, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, ici, il y a bien l'union, une union. Alors, je vais mettre les trois cartes parce qu'elles ont volé. Par-dessus. Alors, surlaissez partir votre ex, s'il vous plaît. Pourquoi ? Sur la carte de la passion. Et sur la carte du mariage. Voilà. Allez. Laissez partir votre ex. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, ici, il est temps et est venu de purifier votre énergie. C'est-à-dire que soyez attentifs, attentives aux signes. Déjà, la mise en garde. C'est comme si que vous êtes prévenus. Ici, pour la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être des problèmes financiers, peut-être de ne pas pouvoir assouvir vos désirs. Vous voyez ? Donc, ici, côté financier, ça crée des complications. Ou alors, peut-être un de vous est très passionné. Donc, peut-être c'est une addiction qui, une passion qui devient onéreuse et crée des tensions dans le couple alors que vous vous aimez énormément. Ici, nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà pour les petits messages et au dos. Qu'est-ce qu'on a en général ? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Voilà pour les petits messages des anges de l'amour. Et on termine cette vidéo avec les petits oracles de la tatou-thérapie et le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, comme on vient de passer le domaine sentimental, on va prendre le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour la guidance générale du mercredi 18 septembre 2024, s'il vous plaît. Trop, c'est trop. Alors, je vais le prendre celle-ci. La paranoïa. Pas facile de garder des idées au clair et ton énergie et au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Là, voilà, ça reprend tout le tirage. Donc, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il vous suffit de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te fera… Allez, tombez de l'autre côté encore. Elle te fera… Ben alors ? Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra… Pardon. Pourquoi elle te fera ? J'ai dit non. Qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse que ce soit seule ou à deux. Et dernier petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. C'est parti pour la guidance générale du mercredi 18 septembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons l'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres. Ça te fera du bien. Et au dos, l'observation. Alors, on a l'œil et on a l'observation. Ouvre et décupe tout tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif ou attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regarde bien. Voilà pour vos petits messages, les amis. J'espère qu'ils vous seront utiles pour votre mercredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501